Générique Alors quel impact du pneu basse pression sur les rendements ? C'est la question que nous allons poser à Philippe Choquet, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général d'Uni Lassalle, juste à vos côtés Rémi Duval, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes animateur agronomie, donc au sein de l'ITB. L'ITB c'est ? L'Institut technique de la betterave. Voilà. Juste de l'autre côté de la table, donc François Pinet, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable veille technique chez Michelin, donc agricole, et juste à mes côtés, Arnaud Charmetton, vous êtes agriculteur et président d'une association qui s'appelle AIDER. Expliquez-nous. Bonjour. AIDER, tout d'abord AIDER, ce que ça signifie, c'est agriculture intégrée, durable, économique, rentable. Le principe de cette association, donc c'est une association d'agriculteurs, d'agriculteurs de toute nationalité qui exploite en Roumanie. Elle a été créée partant du principe où on a constaté qu'il y avait un manque d'expertise technique dans ce pays, indépendant, parce qu'on a souvent des conseils techniques, mais indépendant, c'est un petit peu plus rare. Donc les trois principaux axes de cette association, c'est tout d'abord, c'est une plateforme d'échange pour les agriculteurs, la promotion de l'agriculture durable, donc remettre le sol au centre des débats, si on peut dire, et des préoccupations des agriculteurs. Et bien sûr, aujourd'hui, toute activité doit être rentable. Donc les deux dernières lettres, c'est économique et rentable, qui est un volet qu'on va essayer de développer cette année, pour justement étudier et voir un petit peu les différences de résultats entre les exploitations. Parce que vous êtes ici sur notre plateau, mais vous êtes fils d'agriculteur et vous exploitez en Roumanie combien de hectares ? Alors je suis gérant d'une exploitation agricole de 14 000 hectares dans le sud-est de la Roumanie, où nous cultivons des cultures classiques, si l'on peut dire, blé, colza, orge d'hiver, tourneau sol, maïs, soja et production de semences. A noter que c'est une zone où on se confronte tout de même à des conditions climatiques assez difficiles. C'est un climat continental. Donc nous devons faire très attention aux techniques que nous employons pour justement garder l'humidité dans le sol. Et la compaction et optimiser la pression pour vous, c'est important ? C'est un levier important ? C'est un levier qui est très important, puisque la compaction des sols, même si c'est difficilement quantifiable, on le ressent dans les résultats lorsqu'on observe les parcelles. Ensuite, nous ne sommes pas encore au stade de la cartographie des parcelles, puisque vu le nombre d'employés, il y a toujours le facteur humain qui intervient dans le développement des nouvelles technologies. Donc on y va un petit peu plus lentement. Mais ça fait partie de nos préoccupations principales, puisque un sol bien structuré, c'est au bout du compte, c'est une économie en termes de carburant, notamment, mais également c'est un bien-être aussi pour les plantes qui se développent mieux. Donc notamment pour faire face à la compaction des sols, nous utilisons beaucoup de couverts végétaux, bien aidés également par les quelques subventions qui vont dans ce sens. D'accord. François Pinet, comment on met en évidence la compaction des sols ? C'est ce que vient d'expliquer Arnaud. En fait, on voit de façon plus générale, l'enjeu c'est la bonne santé des sols. Et ça, c'est une thématique que l'on retrouve partout dans ce salon. Si vous allez du côté du village des start-up, vous allez voir beaucoup d'innovations sur les capteurs de sols. Et nous, en fait, en tant que pneumaticien agricole, on a face à la problématique, c'est le passage du véhicule dans le champ qui va, au moment de son passage, générer un certain stress, une certaine contrainte de tassement au niveau des sols. Et le pneu, lui, il fait l'interface entre ce véhicule et le sol. Et donc, il a un rôle à jouer pour essayer de limiter, par la qualité de son empreinte, par essayer de descendre en pression, limiter cet impact au moment du passage du véhicule. Donc, l'enjeu de la R&D Michelin a été de travailler dans ce sens-là. Et ça fait une dizaine d'années qu'on a sorti la technologie Ultraflex, qui était un pneu qui permettait, enfin, d'aller de façon sûre, endurante, aller chercher des plus basses pressions dans le sol. Et donc, à partir de cette technologie qu'on a déclinée sur tous les types de véhicules agricoles, on peut, la question qui est demandée, c'est quelle différence ça fait réellement dans le sol ? Donc, nous, il y a des façons très scientifiques de montrer ces écarts, avec des capteurs que maîtrisent beaucoup d'universités. Nous, on utilise souvent un moyen plus visuel, un moyen complémentaire, plus pédagogique, qui sont des fausses stratifiées. Je ne sais pas si vous avez déjà vu. Il y a une illustration. Ce sont des fausses que l'on réalise dans des événements, qui sont des millefeuilles de couches, sur lesquelles on va faire passer un véhicule avec deux pneus différents, un pneu standard et un autre pneu, ici, c'est un pneu Xeobib, la technologie ultraflexe, à même diamètre, même charge. Il y a juste de la technologie du pneu qui change. Et donc, de cette fausse, après, on fait une tranchée. Et c'est très visuel parce que tout le monde peut descendre dans la tranchée, tout le monde peut regarder, observer et voir qu'il y a un impact au niveau des différentes couches. Tout simplement, en ayant un pneu qui est passé juste à côté de l'autre, on voit que le déplacement des couches s'est fait de façon beaucoup plus sensible pour le pneu standard. Parce qu'il y a différents types ou hauteurs, profondeurs de tassement. Voilà. Alors là, ce sont quand même des fausses qui sont assez profondes. Bien sûr, plus on va, plus l'impact diminue. Mais dans ces exemples, même en bas de la fausse, on continue à avoir un impact. Et donc, c'est un outil qu'on trouve très pédagogique. Et c'est le retour qu'on a. Donc, on l'utilise facilement en Europe. On l'utilise aussi au Brésil, en Chine, en Russie pour faire de la pédagogie sur l'impact de la compaction du sol. Philippe Choquet, votre métier, c'est l'enseignement. Vous êtes directeur général, donc, je l'ai dit, du Lille à Salle. Est-ce que les étudiants sont sensibilisés à l'impact du tassement sur les rondements ? Ma réponse est oui. Bien sûr, on a toujours enseigné l'agronomie et les enjeux des sols. Ceci étant, ces dernières années, on a renforcé cette dimension-là. Alors, grâce à la chaire que nous avons montée avec Michelin et Massé-Vercusson, mais aussi parce que le sol, c'est un enjeu et un challenge de la révolution agronomique. Enjeu. Deux chiffres. 1,5 milliard d'hectares au niveau de la planète. 46% des sols ont perdu de leur potentiel agronomique. 33% des sols sont dégradés. 0,5% des sols sont définitivement perdus. Sachant que la population va augmenter, sachant qu'il va falloir reproduire plus. Donc, c'est un vrai facteur limitant. Et il faut limiter la dégradation des sols. Et là, il y a un véritable enjeu. Deuxième dimension, on est à l'aube d'une révolution agronomique parce que le sol n'est plus considéré seulement comme un substrat, mais aussi comme un lieu où il y a une vraie vie, tout ce qui est vie microbiologique, et sur lequel on peut s'appuyer. L'augmentation de la productivité demain avec moins d'intrants passera par une meilleure valorisation de ce potentiel de la vie micro-organique des sols qu'il faut respecter, qu'il faut développer. Et ça, ça passe aussi par un moindre tassement, une meilleure compréhension de ce qui se passe. Parce que pourquoi y a-t-il un impact sur le tassement des sols, sur la productivité ? C'est parce qu'effectivement, il y a une approche physico-chimique, mais aussi toute l'approche vie organique des sols, enfin vie microbiologique. Rémi Duval, vous vous occupez de la betterave au sein de l'ITB. Alors la betterave, c'est à la fois une des causes du tassement et puis à la fois la racine peut en souffrir. Oui, alors effectivement, la betterave est une culture assez sensible au tassement. On parle de productivité, mais c'est surtout une sensibilité vis-à-vis de la qualité de la récolte, en fait, qui peut être préoccupante parce que des zones tassées dans un sol, ça veut dire un enracinement qui se fait moins bien, c'est un pivot qui est déformé, ça génère de la tartère, ça génère de la casse à la récolte. Donc effectivement, on n'aime pas trop les tassements. Après, souvent, effectivement, la betterave est plus génératrice de tassements qu'elle ne les subit. En général, on parle plutôt de système, c'est-à-dire qu'on est dans des systèmes où on a de la betterave, où on a d'autres cultures, avec des récoltes tardives, des récoltes en condition un petit peu défavorable, qui, en quelque sorte, créent du tassement, mais l'entretiennent. Donc il y a cette question aussi, au niveau des systèmes, de savoir comment éviter qu'on génère et qu'on entretienne des tassements. Alors c'est vrai que c'est une question qui est aujourd'hui vraiment... qui monte en puissance quelque part dans notre filière, parce qu'on est dans une évolution à la fois de surface. Il y a une augmentation de surface qui évolue par la filière betterave-sucre, qui est en train de se faire. Et il y a aussi une volonté des industriels d'allonger les durées de campagne. Et tout ça va dans le sens d'avoir des matériels qui vont arracher des betteraves plus tardivement que ce que l'on fait aujourd'hui. Donc on va se retrouver dans des conditions d'arrachage qui sont sans doute un peu plus souvent défavorables, donc potentiellement génératrices de tassements. Alors Arnaud Charmetton, est-ce que sur les 14 000 hectares que vous exploitez, vous arrivez à quantifier justement l'impact du tassement sur vos rendements ? Nous, à notre échelle d'agriculteurs, on a du mal à quantifier l'impact sur le rendement. Mais tout de même, c'est une indice... Pour nous, encore une fois, en tant qu'agriculteurs, c'est une addition de petites choses. La pression des pneus, l'utilisation du GPS, tous ces petits détails ont amené en 3 ans à diminuer la consommation de carburant de 15 litres par hectare sous l'exploitation. Donc on ne peut pas attribuer ça uniquement à un seul phénomène, mais c'est une addition de plusieurs petites choses qui font que les rendements augmentent, tout doucement, malgré les conditions météo difficiles. Et donc, encore une fois, c'est une addition de petits détails, mais difficilement quantifiable à notre échelle. Est-ce que vous avez l'impression que les jeunes générations d'agriculteurs sont plus sensibles ? Oui, bien sûr. Après, je pense qu'on est dans une autre époque maintenant. Avant nos parents, grands-parents, l'objectif était de produire. On se préoccupait un petit peu moins du sol parce que le principal objectif, c'était la production. Aujourd'hui, on a toujours besoin de produire, mais on se rend compte que, comme vous le disiez un petit peu plus tôt, le sol, la surface agricole sur la planète, elle est limitée, même en diminution. La population est en augmentation. Le sol, maintenant, est devenu quelque chose qui est le plus important parce qu'on n'a qu'une seule planète, même si on veut arriver sur la Lune, mais ce n'est pas encore pour demain, on arrivera à produire sur la Lune. Donc, il faut en prendre soin. En plus, c'est un être vivant. Donc, il faut en prendre d'autant plus soin puisque la réaction est d'autant plus longue. Une erreur ou un impact sur le sol aujourd'hui, on va le payer encore pour les 3, 4, 5, 5 années suivantes. Donc, il faut réfléchir à deux fois, voire même plus, avant d'intervenir dans des conditions limites. François Pinet, tout à l'heure, vous avez bien montré qu'on était capable de visualiser l'impact du tassement. Est-ce qu'on sait le quantifier, cet impact ? Oui, alors, c'est la bonne question, en fait. C'est la véritable question parce que, en fait, on sait... Ce que j'ai expliqué, c'est qu'on s'est démontré l'impact physique d'un moindre tassement avec un pneu à basse pression. Mais la question que me posait Arnaud, c'est... OK, mais il y a certes un écart à un moment donné, mais est-ce que le jour de la récolte, est-ce que je vais remplir un peu plus ma trémie ? Est-ce que je vais avoir une véritable augmentation de rendement ? Donc, nous, bien sûr, on était intéressés pour aller jusqu'au bout de cette démarche, d'essayer de quantifier. Mais là, pour faire ça, en fait, ça demande un véritable protocole de mesure. Arnaud vient d'expliquer. Il y a des tas de facteurs qui rentrent en compte. Donc là, on a travaillé avec une université anglaise qui est l'université Harper Adams, qui sont les référents au Royaume-Uni sur l'enseignement et la recherche en agro-environnement, comme est référent en France l'université Uni de la Salle. Alors là, on a travaillé en Angleterre. En fait, ce sont eux qui nous ont appelés, parce qu'en Angleterre, la problématique du tassement des sols est particulièrement critique. La légende du climat en Angleterre, c'est pas qu'une légende. Et ils ont fait une étude économique, il y a quelques années, qui chiffrait à plus de 1 milliard de livres sur le coût du surtassement pour l'agriculture anglaise. Donc ils sont très demandeurs de solutions simples à mettre en oeuvre pour essayer de limiter cet impact. Donc ils ont fait une étude qu'on a accompagnée. Donc ça fait 4 saisons qu'on a travaillé avec eux, avec des céréales de printemps, des céréales d'hiver. On est vraiment un environnement sous contrôle. Et nous, le seul facteur, évidemment, qui nous intéresse, c'est de mettre un pneu Michelin Ultraflex face à un pneu standard, et de voir, est-ce que cet écart, je vais le retrouver au niveau du rendement. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'on est effectivement arrivé à montrer un écart de façon robuste, avec des répétitions, tout un protocole qui nous a montré qu'en moyenne, on avait 4% d'écart, ce qui était très satisfaisant pour nous, parce que c'était une démonstration par des universitaires dans un cadre contrôlé scientifique. Mais ce que je vais vous dire, c'est pas 4% chaque année. C'est pas quelque chose de mécanique. On a un suivi qui se fait sur place, qui est un suivi très rigoureux, très longitudinal, à partir du moment où les véhicules passent sur les différents terrains. Donc on suit le talage, on suit le développement racinaire, on fait passer des drones. On constate toujours qu'au début, il y a un écart. L'écart du tassement, il est toujours là. Mais les années où tout va bien, où il y a le bon soleil au bon moment, il y a la bonne pluie au bon moment, les bonnes températures, le sol va arriver à se régénérer et rattraper son écart pour faire des écarts qui sont parfois très faibles. Alors que les années, et ça c'est ma conviction, les années où il y a un stress, le sol reste humide, le sol va garder la mémoire du passage du tassement et cette mémoire que l'on va suivre, nous, avec nos drones, avec nos mesures dans le sol, elle va se répercuter jusqu'au jour du rendement. Et là, on a des écarts de 2, 4, 6% qui nous amènent à cette moyenne. Rémi Duval, est-ce qu'il existe des outils qui permettent justement d'éviter ce tassement, des outils d'aide à la décision ? Avant de parler des outils, si je peux me permettre, je voulais un petit peu réagir à ce qui avait été dit juste avant. Je crois qu'il y a quand même une difficulté aujourd'hui à sensibiliser les agriculteurs à ces questions de tassement. Parce que justement, je ne suis pas sûr qu'ils voient facilement les effets que ça peut avoir sur la productivité. Effectivement, selon les années, on sait, même c'est vrai pour la betterave, c'est vrai par rapport à l'enregistrement de la betterave, même s'il y a du compactage dans le sol, une année où les conditions climatiques sont bonnes, ça ne va pas se voir. Il y a un autre facteur qui joue, c'est que quand on parle de choix de matériel, effectivement, en tout cas, dans les systèmes betteraviers, on évolue vers des matériels qui sont plutôt plus lourds, mais les orientations vers ce type de matériel, elles sont liées avant tout à des enjeux économiques. Et finalement, la question du tassement, elle est un peu mise en arrière-plan. Et en plus, il y a des questions qui peuvent se poser par rapport aux effets de tassement sur, on va dire, plus la qualité des sols, le développement éventuellement de maladies racinées, des choses comme ça, qui existent certainement, mais d'une part, qu'on a du mal à évaluer. Et donc, du coup, vis-à-vis des agriculteurs, on a du mal à leur expliquer des choses de façon très, très claire. Donc, je pense que c'est une difficulté. Par rapport aux outils, alors effectivement, on n'a pas aujourd'hui, à mon sens, l'outil idéal qui permet vraiment de, je dirais, de gérer les questions de tassement. Nous, à l'ITB, on a développé un outil qui s'appelle PerfBet, qui est un outil en ligne, qui est un outil qui permet aux agriculteurs de gérer leur plan de charge de campagne, donc d'adapter le type de matériel qu'ils vont utiliser à une surface de betterave à récolter, en fonction, en particulier, en fonction du matériel, mais aussi en fonction des caractéristiques climatiques, et donc qui va leur indiquer si, avec le plan de charge qu'ils ont sur un matériel donné, ils risquent d'avoir à récolter dans des conditions très, très défavorables, ou plus ou moins défavorables. La difficulté de ce type d'outil, c'est qu'il faut arriver à, en fait, il faudrait arriver à concilier plusieurs, à intégrer plusieurs paramètres qui sont les paramètres d'entrée du matériel dans le champ, les paramètres qui sont liés à la qualité de la récolte, donc la tartère, la casse éventuelle, plus les problèmes de tassement. Donc tout ça fait beaucoup de paramètres. Aujourd'hui, on n'a pas l'outil qui permet de les intégrer. Alors il y a un outil qui s'appelle Terranimo qu'on a commencé à utiliser, qu'on a un petit peu analysé, et on essaie de voir dans quelle mesure ce type d'outil pourrait être valorisé, pour être intégré dans des outils de type OAD, vraiment en particulier vis-à-vis des plans de charge, de la gestion des plans de charge des machines. Alors toute dernière question, Philippe Choquet, si on se projette dans le futur, qu'est-ce qu'on peut imaginer sur le plan de la recherche, justement, dans la connaissance de l'impact sur le tassement ? Le maître mot, c'est ce que disait tout à l'heure François Piné, le maître mot en production agricole, c'est la bonne santé du sol. Et ça, je pense qu'on est vraiment au tout début de la compréhension de ce qui se passe. Et moi, je fais toujours un parallélisme entre le microbiote intestinal, qu'on est en train de découvrir, et on se rend compte qu'il y a plein de maladies qui sont liées à ça, et le microbiome du sol, dont dépend la qualité de la production agricole, dont dépendent les maladies des plantes, et sur lesquelles, effectivement, il va falloir jouer pour pouvoir maintenir, augmenter la productivité agricole avec moins d'intrants. Donc, par rapport à ça, des enjeux énormes au niveau scientifique, parce qu'on en est au tout début de cette compréhension. Alors, une autre dimension que j'ai évoquée, je pense qu'il est important d'évoquer aussi, c'est la dimension internationale, parce qu'on a la chance d'être dans des climats tempérés où les sols ne sont pas trop chahutés par le climat. Il faut savoir qu'il y a des grands enjeux d'utilisation de sol dans la zone tropicale où, là, les sols sont beaucoup plus sensibles, ou sur des pays tels que la Russie et tout ça, avec des climats plus continentaux où c'est plus compliqué et les sols sont plus sensibles. Et il ne faut pas oublier non plus le changement climatique qui fera que, quelquefois, on sera obligé d'aller dans les terres dans des conditions climatiques un peu extrêmes, trop secs, trop humides, et que les sols seront mal traités à cause de ça. Et que, donc, tout ça, il faut l'anticiper. meilleur sera notre connaissance des sols, meilleur, on pourra avoir de bonnes technologies pour pouvoir respecter ces sols, pour une agriculture durable et respectueuse et économiquement rentable. Merci beaucoup, messieurs, d'être venus ici, sur ce plateau, débattre de cette question. Et puis, merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada